Deuxième programme extrêmement important que j'ai fait grâce aux clés du trésor parce qu'il y avait à un moment donné dans toutes les erreurs que je partage dans le premier module de secret d'entrepreneur initié, je partage des croyances que l'on a eues avec mon mari pendant des années autour de l'entreprenariat pour être un bon entrepreneur. On pensait que c'était ça qu'il fallait faire et je vois ces croyances chez tellement d'entrepreneurs. Mais quand je dis tellement, je dirais presque 99% des entrepreneurs. C'est dingue ! Et que ces croyances-là font partie de ces croyances et ces injonctions populaires pour être un bon entrepreneur qui date des années 80, de l'après-guerre. Et que ce sont ces mêmes injonctions qui te bloquent dans ton business aujourd'hui. Et ce sont ces mêmes injonctions qui ont fait fermer mon entreprise il y a 6 ans. Donc j'ai fait un programme vraiment par rapport à ça. Faire tomber les masques, c'est cette injonction que tu crois devoir respecter pour être un bon entrepreneur et qui te font porter des masques. C'est-à-dire qu'ils te font paraître en public d'une certaine manière pour paraître être un bon entrepreneur. Mais qui te crée de l'angoisse, du stress, de la responsabilité, du poids, c'est hyper anxiogène. Alors qu'en fait, le véritable entrepreneur qui est en toi, il est caché sous toutes ses couches. Et là, j'en ai parlé que de 7. Mais évidemment que c'est un programme qu'au fil des années, je vais enrichir. Mais je ne pouvais pas faire non plus un programme où il y en avait 20, 30, etc. Donc j'ai commencé par les 7 premières qui, moi, m'ont vraiment beaucoup impactée et que je vois majoritairement chez beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, les clés du trésor, le premier programme, c'est un module diffusé par semaine. Là, faire tomber les masques, c'est également 7 modules. Mais là, tu peux les avoir en une fois parce qu'en fonction de ta situation, de tes croyances et tout, il était important pour moi que tu puisses piocher quelles sont les injonctions qui t'empêchent le plus d'avancer. Et sur ce programme-là, ce sont des modules. C'est une masterclass couplée avec un atelier, avec vraiment des questions sur ton propre business. C'est un mix. Donc, pour que vraiment tu prennes conscience de l'injonction, de comment elle a interagi et te pénalise et impacte ton entreprise et ta vie d'entrepreneur. Et après, une fois que tu as pu constater ça, c'est de travail avec… D'ailleurs, il y a 7 PDF, 7 workbooks pour t'accompagner. Il doit y avoir une centaine de questions en tout pour pouvoir travailler sur ta propre entreprise ou sur ton propre vie d'entrepreneur pour réajuster, pour commencer à avoir une première réflexion, pour transformer ton entreprise et ta posture d'entrepreneur. Faire tomber les masques, c'est 7 masques. Le premier, le plus impactant, celui que tout le monde fait. Travailler dur. Ça, c'est l'injonction. Un entrepreneur, ça doit travailler dur. Pourquoi ? Pourquoi travailler dur, en fait ? Tu peux travailler beaucoup, mais prendre beaucoup de plaisir. Donc, ça impacte tellement ton entreprise. Donc, c'est le masque du bon élève. C'est le masque vraiment pour répondre à… D'ailleurs, cette notion de travailler dur impacte beaucoup des autres masques. Parce que ça veut dire travailler dur, ça veut dire travailler beaucoup. Ça veut dire faire beaucoup. Ça veut dire ne pas prendre soin de soi. Ça veut dire plein de choses. Donc, ça, on va déconstruire vraiment cette notion du travailler dur. Le deuxième module, c'est le client héros ou répondre à toutes les demandes clients. Ça, c'est quelque chose… C'est pareil. Quand tu réponds à ces demandes-là, c'est comme si tu donnais tes clés à tes clients. Les clés de ton entreprise, tu les donnes à tes clients. Tiens, quand tu réponds à toutes les demandes, quand le client est roi, que c'est lui qui décide que tu veux absolument être hyper réactif, répondre tout de suite à la demande, le prioriser, toutes ces injonctions-là, ça ne fait qu'une seule chose, c'est empêcher de diriger ton entreprise. Un client, il aura toujours des demandes particulières. Toujours. Mais ce n'est pas lui qui vit ton entreprise. Une fois qu'il a passé la porte de ta boutique ou de tes réseaux, s'il a obtenu ce qu'il voulait, après, le reste que tu vives derrière, il n'en a rien à faire. Toi, ton job, c'est que ton entreprise, elle soit durable, qu'elle dure dans le temps, qu'elle te fasse vibrer, qu'elle te fasse kiffer, qu'elle te donne de l'énergie, que tu puisses passer à l'action, que tu puisses aller vendre avec plaisir. Parce que toi, tu as choisi de créer comme produit, pas ce que le client t'a demandé que lui, il voulait. Donc, et ça, c'est le masque du loyal. Il faut comprendre, le client est roi, ça veut dire que tu es son… Ah, j'ai perdu le terme. En tout cas, qu'il est ton souverain. Donc, c'est important comme… C'est gros comme terme. Donc, c'est le masque du loyal ou le masque du gentil. On n'est pas là pour être gentil, en fait. On est là pour donner beaucoup d'amour à nos clients, beaucoup d'amour à nos produits, etc. C'est une certitude. Parce que quand tu donnes beaucoup d'amour, ça veut dire que tu fais de ton mieux à chaque instant. Quand tu fais de ton mieux à chaque instant, ça veut dire que tu es dans l'excellence de qui tu es, de ce que tu fais. Donc, forcément, la priorité, c'est que le client est de la qualité. Mais tu n'es pas là pour être gentil. Tu es là pour diriger une entreprise. La nuance est très importante. Le troisième module, chercher ce qui va marcher. Alors là, tu es une tête chercheuse et tu es tout le temps en train de chercher, de tester le nouveau programme, de nouvelles formations, de tester la nouvelle technique, de nouvelles stratégies, de chercher de nouveaux clients, de chercher de nouveaux produits. C'est d'un épuisement total. Mais ça, c'est le masque du responsable. Comme ça, tu parais être responsable. C'est le masque de la responsabilité. Sauf que de t'éparpiller à peu près partout, tu perds un temps de fou. Tu travailles encore plus dur parce que tu as encore plus de choses à faire. Tu testes des chemins. Tu testes des choses qui ne t'emmènent jamais nulle part. Et tu as l'impression de travailler beaucoup, d'avoir beaucoup de trésorerie et de ne pas être rentable. Ça, c'est ce que je raconte dans le programme parce que ça, c'est ce qu'on a vécu, nous. Chercher ce qui va marcher. On en avait du client. On en avait des produits. Alors ça, on en avait du chiffre d'affaires. Il n'y a pas de souci. Mais l'épuisement, tout marchait, mais un peu moyen. Il n'y avait pas vraiment… On n'explosait pas. On n'était pas expert dans un truc vraiment… Enfin, voilà. Je ne vais pas te refaire le module. Et ça a l'impact de ton entreprise, mais tu n'imagines même pas à quel point. Et c'est cet épuisement à force d'aller chercher ce qui marche et que tu travailles dur parce que tu as des clients et qu'ils te demandent tout et n'importe quoi qui fait que cet épuisement-là que tu cumules, c'est lui qui te fait fermer. Ce n'est pas le fait que tu n'aies pas de chiffre d'affaires. Il faut le savoir. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes de trésorerie aujourd'hui que c'est ça qui va te faire fermer. Même quand tu es en redressement, même quand tu as les huissiers, ce n'est pas ça qui te fait fermer. Un entrepreneur, c'est hyper créatif. Il trouve toujours des idées, des solutions, etc. La seule chose qui te fait fermer au bout du compte, c'est que tu es épuisé, tu es fatigué, tu en as marre. C'est tout. Donc, tu abandonnes. Donc, ça, c'est très important. Quatrième, c'est se montrer sérieux et arrêter de rêver. J'en parlais dans le programme tout à l'heure. Mais alors ça, c'est le masque du paraître. Et si tu oses dire que tu as des rêves, si tu oses dire que tu vas kiffer, tu oses dire que tu donnes par amour, que tu fais par amour ton entreprise, tu es catalogué de bisounours et de pas sérieux. Et depuis quand avoir de l'amour pour son entreprise, pour ses clients, ses produits, empêche d'être ambitieux et t'empêche d'être sérieux dans ton travail. Donc, le masque du paraître t'empêche d'être toi-même et de proposer des choses différenciantes, des choses uniques qui ne ressemblent qu'à toi et de créer un business model unique à toi-même. Et aujourd'hui, c'est ça qui marche. Des business qui ne ressemblent à aucun autre, qui ressemblent à toi. Parce que les clients, ils veulent des histoires. Les clients, ils veulent des valeurs. Ils ont des valeurs. Ils vont chez des gens qui ont des valeurs. Les clients, ils veulent rêver. Tu dois les faire rêver avec ton entreprise, avec tes produits, avec ta philosophie. Ah, le 5. Alors là, se sacrifier. Tout sacrifier pour son entreprise. Tout donner pour son entreprise. Surtout, ne pas s'autoriser à vivre si son entreprise ne fonctionne pas. Ça fait partie, on a la sensation que se sacrifier pour son entreprise, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie du job. J'ai entendu dire, je l'ai cru longtemps. Moi-même. Je l'ai cru vraiment longtemps que l'entreprise, c'était la priorité de tout. C'est faux. Et plus c'est la priorité de tout, moins tu vas réussir à la développer. Parce que tu n'auras pas d'énergie. Tout simplement. Donc ça, c'est le masque de l'homme fort ou de la battante. Moi, j'étais la battante. Mon mari, c'était l'homme fort. On y va. On fonce. On sacrifie tout. De toute manière, on y arrivera. On donne tout. J'étais très fière de dire ça. Mais je donne tout, tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je donne tout à mes clients. Ça vous parle ? Les deux derniers modules de ce programme, c'est vendre pas cher, être accessible à tous. Ben oui, parce que si c'est trop cher, les clients ne vont pas acheter. Mais est-ce qu'en n'étant pas cher, ça, ils achètent plus ? Non. Et encore une fois, tu ne crées pas une entreprise pour tes clients. Les clients trouveront toujours ça, toujours trop cher. Ton entreprise doit être rentable. Et plus que rentable, elle doit te permettre de réinvestir dans ton entreprise pour pouvoir kiffer et faire l'entreprise de tes rêves, celle qui va vraiment t'amener le plus loin possible. et qui fait que plus tu fais exactement ce que tu veux dans ton entreprise, plus ça alimente le feu intérieur, la flamme entrepreneuriale. Et plus tu l'alimentes, plus tu es un entrepreneur extraordinaire parce que tu es connecté à ton intuition et parce que tu es authentique et différent de tous. Tu es unique. C'est ce qui fait ta force. Donc ça, c'est pareil. C'est une grosse, grosse erreur que nous-mêmes avons fait. Et puis la dernière, alors là, c'est le pompon. C'est la crise. C'est difficile. Pas de chance. C'est la crise qui n'y arrivera pas avec ton entreprise. Ça ne sert à rien d'avancer. On a l'impression des fois que c'est comme ça. Mais la crise pour un entrepreneur, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la crise, c'est un événement particulier dont l'entrepreneur doit prendre note de l'événement en question. Mais des crises, il y en a tout le temps et plusieurs fois par an. Ça fait 23 ans que j'entreprends. Il y a toujours eu des crises. En fonction des crises, ça te permet de développer ton chiffre d'affaires et d'autres crises te font complètement t'écrouler. Mais ça ne reste qu'une information. Ce n'est pas la crise qui fait que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas. Ce qui fait que tu n'y arrives ou que tu n'y arrives pas malgré la crise, c'est quelle est la vision, quel est l'angle de vue que tu utilises pour voir le problème ? Comment tu utilises cette difficulté pour te remonter, pour adapter ton modèle économique ? C'est ça qui est extraordinaire dans les petites entreprises, c'est qu'on est très malléable. On peut faire ce qu'on veut. C'est une vraie force par rapport à des grandes surfaces, des grandes distributions, des grands groupes, etc. Nous, on est malléable, on fait ce qu'on veut. Donc, la crise est une information. Et qu'est-ce que tu fais de cette information ? C'est ça, être un leader. C'est ça, être un dirigeant d'entreprise. Et ça, c'est le masque de la bonne conscience. Parce que tant qu'il y a la crise, ce n'est pas ta faute. Je l'ai failli le croire aussi. Je l'ai cru la dernière année. Ça m'a fait fermer les mois qui ont suivi. Le moment où j'ai cru qu'à cause de la crise, je n'y arriverais pas, j'ai fermé peu après. J'appelle ça aussi le masque du caliméro. Parce que ça nous déresponsabilise, en fait. Ça nous empêche de prendre les devants. Ce n'est pas de notre faute.